Musique Ainsi tu te sais exceptionnel Ainsi tu te laissais verser Ainsi tu naissais dans le sommet C'est pour nous lever Alors bonjour à tous Vous avez déjà vécu toute une célébration ? J'ai plus qu'une minute pour prêcher Vous êtes prêts ? Attachez vos ceintures Mais une minute c'est déjà bien Il faut savoir saisir les opportunités Quand elles se présentent Donc moi je vais saisir la mienne Pour que Jésus vous touche Et que vous ne repartiez pas Le même de cet endroit Déjà que Dieu a vraiment bien préparé le chemin Moi je vois déjà le manteau de Joseph Dont je vais parler un petit peu là Sur la magnifique peinture de Joël Saint-Esprit, merci Parce qu'on ne peut rien faire sans toi Rien faire qui produit la vie Rien faire qui produit du fruit On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit Sans Jésus, sans le Père Et ça c'est une bonne nouvelle Donc je tiens à le déclarer Des fois il y en a qui se demandent Comment je prêche ? Avec le Saint-Esprit Des fois il y en a qui se demandent Comment je m'y prends ? Et bien des fois Je ne sais pas comment m'y prendre justement Ça c'est des choses Qui nous enseignent tellement C'est les erreurs des autres Vous avez remarqué ? On apprend plus des erreurs des autres Que de leur succès Oui ? J'ai besoin d'un feedback Là on rentre dans une nouvelle dimension On n'est plus On est en feu En tout cas on est prêt à accueillir le feu D'accord ? Donc aujourd'hui On va compter sur le Saint-Esprit Pour nous emmener dans un petit voyage Qui va bouleverser Nos cœurs Mais aussi l'atmosphère Sous laquelle on se tient Ici en France On aime la France Avec Julien vous savez qu'on n'est pas français A la base On l'est devenu Par amour On l'est devenu En Suisse on ne se sent plus du tout suisse En tout cas Mais on aime la Suisse aussi Enfin bref Je ne sais pas pourquoi je parle de la Suisse de la France Vous saviez que cette semaine C'était la fête de Pourim C'est une fête juive Qui se rappelle Du miracle qui s'est produit A travers la vie de Esther De son oncle Mardoché Et puis de la défaite cuisante De Amman Vous vous rappelez de l'histoire ? C'est un petit livre Esther Vous pouvez le lire facilement Dans votre Bible Je vous encourage d'ailleurs C'était Pourim Et c'est une fête de délivrance Pourim C'est pour se rappeler Vous savez les fêtes de l'éternel Elles sont absolument indispensables D'ailleurs c'est pour ça qu'on doit Se greffer A l'Olivier Front Enfin on est greffé En Christ Parce que Christ Rappelez-vous C'est le roi des juifs C'était écrit sur la croix d'ailleurs Il y en a qui ont Tout fait pour essayer D'enlever cette inscription Mais c'est demeurer Parce que ça devait l'être Qu'on se rappelle toujours Que Jésus c'est le roi des juifs Et il dit lui-même Que le salut vient des juifs Et il y a des choses Qui ont été plantées Des racines profondes Qui ont été données par l'éternel Au peuple juif Auquel on doit se greffer C'est pas eux qui doivent Venir vers nous C'est nous qui devons Retrouver nos racines Et les fêtes de l'éternel C'est des rendez-vous dans l'année Pour se rappeler Pour se rappeler des miracles que Dieu a fait Pour se rappeler de sa bonté Pour se rappeler que s'il l'a fait avant Il peut le faire aujourd'hui On est d'accord ? Donc Esther a décrété Un jeûne de trois jours Elle-même a jeûné C'est toujours bien de montrer le modèle Et puis je vais vous citer juste Un petit passage du livre d'Esther Esther 4 de 13 à 14 Qui dit ceci Mardoché fit répondre à Esther Quand ça commençait à être chaud Vu que Mardoché ne voulait pas Fléchir le genou devant le roi Parce que les juifs n'ont pas d'idole Donc ils ne se prosternent pas devant autre chose que l'éternel Il commençait à énerver les gens autour de lui Et il était en danger Et tout le peuple juif au final était en danger Mardoché fit répondre à Esther Ne t'imagine pas que tu échapperas seule D'entre tous les juifs Parce que tu es dans la maison du roi Car si tu te tais maintenant Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs Et toi et la maison de ton père vous périrez Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci Que tu es parvenu à la royauté Et puis Esther elle finira par dire Et si je dois périr je périrai Ça c'est la force d'Esther C'est qu'elle était prête à mourir Pour sauver son peuple C'est beau ça non ? Esther vous avez remarqué Si vous lisez le livre Qu'elle est sous une faveur toute particulière Partout où elle va il y a la faveur Elle gagne le concours de beauté Elle a la faveur du roi Elle a la faveur de ses servantes Elle a la faveur de toutes les personnes qui la rencontrent Vous vous rappelez ? Moi ça me fait penser A la faveur de Joseph Joseph il y avait une faveur extraordinaire Autour de lui Bon il n'a pas eu de chance au début Parce qu'il s'est fait rejeter par ses frères Mais il s'est fait rejeter par ses frères Parce qu'il avait la faveur Il commençait à avoir des rêves Où il était là Avec ses frères qui se prosternaient devant lui Puis ça ça les énervait Ça provait qu'il a jalousie D'ailleurs la faveur provoque là Voilà C'est pas toujours évident de porter la faveur Et donc notre ami Joseph Qui avait un manteau multicolore Il l'avait reçu de son père Parce que c'était genre le petit préféré Et puis donc il a attisé la jalousie De tous ses frères Qui l'ont jeté dans une citerne Et puis là il s'est retrouvé Chez petit phare etc Mais toujours la faveur Partout où il allait La faveur La faveur La faveur La faveur avec Pharaon La faveur dans la prison même Je me suis dit Est-ce que c'est une faveur d'être en prison ? En tout cas si tu as la faveur Tu peux te retrouver partout Et bien t'en sortir La faveur Elle était aussi sur Jésus Il était plein de faveurs Jésus Il avait une faveur extraordinaire Et puis il l'a transmise de fait Parce que c'est lui qui habite en nous A son église Mais la faveur Elle arrive jamais pour rien C'est pas par hasard Que tu es arrivé à la royauté Esther C'est pour sauver tout un peuple C'est pour être prêt à donner ta vie C'est pour ça que tu as la faveur C'est jamais par hasard la faveur Les dons, les talents Dieu va nous demander Qu'est-ce que tu as fait avec tes dons et tes talents ? Qu'est-ce que tu as fait avec ta faveur ? Qu'est-ce que tu as fait avec ta prospérité ? Est-ce que tu me l'as donné ? Est-ce que tu l'as utilisé pour me glorifier ? Est-ce que tu l'as utilisé pour sauver un peuple nombreux ? Et puis moi j'aime ce dernier passage dans Genèse 50 Je me rappelle c'est Paul Goulet qui nous disait ça Quand il nous parlait de toutes les épreuves qu'il avait vécues à Las Vegas Et quand on a plein de gens qui peuvent se liguer contre nous C'est la fin de Genèse 50 au verset 20 Joseph dit à ses frères Vous aviez médité de me faire du mal Mais Dieu l'a changé en bien Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui Pour sauver la vie Un peuple nombreux Et au final Joseph Il s'est réconcilié avec ses frères Il leur a pardonné Et ça a créé Ça a sauvé Une multitude de personnes Cette réconciliation Ça a été Ça a été comme une bombe Une bombe de lumière Je ne sais pas comment dire Une bombe de lumière Vous êtes avec moi ? Vous en dormez pas ? Pas encore Donc Amman Si on doit reprendre cette figure là Moi j'aime cette histoire d'Esther Parce que ça nous montre Comment Dieu Peut revirer des situations Peut tourner des situations En un clin d'oeil Enfin pas sans effort Pas sans prière Pas Sans rien faire Mais Dieu Si on lui fait confiance Et puis si on est aligné avec lui Il peut tout changer Nos plus grands ennemis Qui nous menacent de mort Peuvent se retrouver à la place Où ils voulaient qu'on soit Sur la potence Vous vous rappelez ? Ça c'est très flagrant Amman crée une potence Pour que Mardoché meure Et c'est sur cette potence Que Amman meurt Ça c'est le retournement de situation Et si je peux faire un parallèle Avec aujourd'hui Et un parallèle spirituel Je dirais que Amman C'est Jézabel Amman c'est Jézabel C'est celle qui veut tuer Le peuple de Dieu C'est celle qui veut le museler C'est celle qui veut Le séduire Et le détourner de son but C'est cette puissance Qui est On va dire Notre plus grand ennemi Nous l'église Parce que Jézabel nous divise Elle nous séduit Elle nous détourne de l'essentiel Elle nous affaiblit Elle nous fait mourir à petit feu Enfin si on reste tous sa puissance Donc on va pas bien loin Quand on est divisé en tant qu'église Vous avez remarqué ? On va pas bien loin Il faut y aller ensemble Ensemble Donc Jézabel C'est vraiment une puissance Qui nous défie Comme elle a défié qui Dans la Bible ? Vous vous rappelez ? Vous êtes des férus de Bible N'est-ce pas ? Vous lisez votre Bible Tous les matins Oui ? Donc Eli ? Oui ? C'est bien C'est qui qui a répondu ? Adel Bravo Adel T'as gagné un bon point Donc Je vais vous lire Le passage Qui est en fait La fin De l'Ancien Testament Qui nous parle De cet esprit d'Eli Malachie 4 Vous êtes prêts ? Malachie 4, 5 Voici je vous enverrai Elie le prophète Avant que le jour de l'éternel n'arrive Ce jour grand et redoutable Il ramènera le cœur des pères A leurs enfants Et le cœur des enfants A leurs pères De peur que je ne vienne Frapper le pays d'interdit Donc Elie C'est celui qui a vaincu Jézabel Et Elie revient Il revient Parce que dans les derniers temps Ceux dans lesquels Nous sommes On ne sait pas trop Combien de temps exactement Mais L'esprit d'Eli Est en train de souffler Il souffle L'esprit d'Eli Il souffle Il ramène le cœur Des pères vers les fils Et le cœur des fils Vers les pères Le signe Que l'esprit d'Eli Est en train de souffler C'est quand Dieu Il tourne ton cœur Vers ta famille Puis il est en train de te dire Bénis-les Prie pour eux Réconcilie-toi Et c'est quand Dieu Il est en train d'opérer Quelque chose à l'intérieur de nous Parce que Vous savez Comme ce qui se passe Dans nos cœurs A un impact sur le territoire Là où nous sommes Vous vous rappelez C'est toujours le cas Quand je vis quelque chose Dans la guérison de mon cœur Ça a un impact Sur le territoire Sur lequel je suis Comme quand on honore Un enfant Qui a été avorté Ou perdu en fausse couche Je suis en train De ramener la vie Sur un territoire Qui est maudit constamment Par tous les avortements Donc en fait Ce qu'on fait Dans une petite formation Comme celle de Zoha On est en train De regagner du terrain On est en train De libérer une puissance De vie Et pourtant On est en train De parler des choses Très secrètes De vos cœurs De vos entrailles Comment est-ce possible Que des profondeurs Telles dans ma vie Puissent impacter Le territoire Sur lequel je suis Ça c'est le mystère De Dieu C'est l'esprit d'Elie Quand on commence A se soucier De tous ces enfants Invisibles C'est que l'esprit d'Elie Est en train de souffler Quand on considère Que nos petits enfants Moi à 4 ans Moi à 2 ans Moi à 2 mois Moi à 2 mois J'ai été laissée Pendant une semaine À ma grand-maman Pendant que mes parents Ils ont été faire du ski Ils n'ont pas du tout Eu l'intention De me faire du mal Ils voulaient juste Se changer les idées Mais à l'âge de 2 mois Quand tu es seul Pendant une semaine Sans tes parents Tu souffres profondément D'abandon C'est ce que j'ai souffert Et c'est quand j'ai commencé A me reconnecter Avec cette partie de moi Qui avait été abandonnée Que j'ai eu une compassion Pour les enfants invisibles Donc Dieu l'avait utilisé Il avait utilisé Une histoire de ma vie Pour me réconcilier Puis après J'avais une passion Une passion pour la famille Une passion pour revaloriser l'enfant Une passion pour dire aux parents Et tes enfants C'est tes premiers disciples C'est tes premiers disciples C'est le jardin Que Dieu t'a donné De cultiver Parce que c'est de ce jardin Que tu vas récolter des fruits Les premiers Ta famille C'est ton plus grand trésor Mais c'est aussi Ta plus grande douleur Quand l'esprit d'Elie souffle On se réconcilie avec les pertes d'enfants On se réconcilie avec ses propres enfants Qui ont été abandonnés sur le chemin Parce que quand mes parents Ils ont voulu autre chose que moi J'ai commencé à jouer des rôles J'ai commencé à me dissocier Et à devenir quelqu'un d'autre Et puis aujourd'hui Je me demande pourquoi Je ne suis pas en train de vivre La présence de Dieu Comme je devrais la vivre C'est parce que je suis dissociée Et j'ai besoin de me réconcilier A l'intérieur de moi-même J'ai besoin de me réconcilier A l'intérieur de moi-même D'accueillir tous ces enfants Que j'ai abandonnés sur le chemin Qui ont tel ou tel âge Suivant les traumatismes Ou suivant les histoires de vie Et puis après J'ai besoin de pardonner à mes parents Parce que c'est de leur faute Si j'essaye de devenir quelqu'un d'autre C'est par leurs attentes C'est par leur pression C'est par la codépendance C'est par des relations fusionnelles C'est parce qu'ils ont voulu Que je sois une chose Plutôt que de célébrer ma vie unique J'ai besoin de me réconcilier Avec mes parents Et puis cette semaine J'ai pas envie de les détails Mais j'étais là Je pourrais prêcher sur ça Sur ça D'ailleurs je devais prêcher le 12 Puis après plus J'avais 1000 sujets de prédication En stand-by Et puis jusqu'au bout J'étais là Jésus j'ai pas envie de prêcher un message Pour prêcher un message Je veux que ce soit Ton propos Pour maintenant Parce que c'est important Et puis je suis tombée Sur un truc bizarre Donc j'ai pas trop fait attention C'était Exode 21 Vous regardez dans vos bibles en papier Si vous en avez Qui a une bible en papier ? Agitez-la Oui il y en a deux C'est Fantastique 3 Non mais c'est bien De toucher le papier Vous savez Donc Exode 21 C'est juste après Les commandements Les 10 commandements Vous les connaissez tous Ils sont importants Les 10 commandements Parce que c'est des frontières C'est des repères Pour nous Puis les 10 commandements Ils nous montrent Que si on Dépasse la ligne Ou la limite Et bien on se brûle C'est-à-dire Qu'il y a des conséquences Peut-être vous me dites Mais ça c'est l'Ancien Testament Ça vaut plus rien Avec Jésus On est bien On meurt pas Sur place Oui peut-être Que tu meurs pas sur place Mais tu meurs à petit feu Dans ton âme Parce que Dieu C'est pas Par hasard Qu'il a donné Tous ces commandements C'est pourtant bien C'est parce qu'il t'aime Et il veut pas Que tu te brûles les ailes Donc je vais juste Citer deux Enfin déjà Les 10 commandements Vous les connaissez très bien Mais il y en a quand même Un très important Au verset 12 De Exode 20 C'est le cinquième commandement Honore ton père et ta mère Afin que tes jours Se prolongent Dans le pays Que l'éternel ton Dieu Te donne C'est-à-dire Qu'il y a une puissance De vie dans l'honneur Et puis ça cible Le père et la mère Alors plus loin On regarde au verset 21 Au chapitre 21 Verset 15 C'est écrit Celui qui frappera son père Ou sa mère Sera puni de mort Oh Puis après Je lis un peu plus loin Celui qui maudiera son père Ou sa mère Sera puni de mort Waouh Je dis Ok Donc je laisse un peu ça Je me dis Oh pfff Je me suis trompé C'est pas Dieu Qui m'a parlé Je vais prêcher Sur autre chose Puis après Ça fait son chemin Et puis Je me rappelle Que C'est tout un processus Les parents Déjà il faut sortir Des liens toxiques Des codépendances Et puis des On sait plus Si on est absorbé Par la mère Ou si on est bien Différencié d'elle Et ça ça peut Encore être le cas A vous les hommes Ou certaines femmes Vous vous dites Qu'est-ce qu'elle raconte Mais c'est une réalité Il faut d'abord être affranchi De ses parents Pour pouvoir voir clair Et puis après Il faut pouvoir exprimer Tout ce que son coeur ressent Donc hier J'étais là Jésus pourquoi je t'entends pas Pourquoi je t'entends pas Pourquoi je t'entends pas Il dit pardonne à ta mère Et puis cette semaine Comme par hasard Sur Vinted On veut m'acheter cette veste Qui était sur Vinted Depuis 150 ans Que je mettais Un prix hyper bas Et c'est la veste Que ma mère avait A 18 ans Et je pouvais pas l'avoir En fait Ma mère elle Elle est décédée Depuis 3 ans Dans cette période D'où je prêche Là maintenant Et puis Ça fait des mois Que David il me dit Faut écrire une lettre A ta mère Faut écrire une lettre A ta mère Oui David Bien sûr Un autre jour J'ai déjà écrit des lettres Parce qu'en fait C'est ce que je vous dis De faire dans Le manuel Esaï 61 Si vous l'avez lu Vous savez que les lettres C'est très puissant Mais là Je suis en train De l'expérimenter Dans une autre dimension Donc Merci Beaucoup Donc hier J'écris une lettre De 5 pages A ma mère J'ai dit Saint Esprit Vas-y Fais ton oeuvre Que je puisse me sentir Légère et libre Parce que Quand on te dit Bon chrétien Tu dois pardonner Pardonner Alors tu répètes Répète après moi Je pardonne Mais si t'es pas prêt Puis si surtout T'as pas exprimé l'offense Au préalable T'es pas prêt à pardonner Faut d'abord Vider ton sac Vider ton sac Vider 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 Ne pense pas Que ce que je suis en train De dire ce soir Ne te concerne pas On est tous Absolument concernés On doit tous Absolument réintégrer Des petits enfants Qu'on a abandonnés Sur le chemin Nous-mêmes Pour être Vraiment Nous-mêmes Parce que Dieu Il peut pas utiliser Quelqu'un d'autre Que nous-mêmes Comme lui Il a créé Dès avant la fondation Du monde Il nous a créés Dans la joie Dans la bonne humeur Dans l'excitation totale Et donc si t'es en train De jouer un autre rôle Ou si t'es déconnecté De toi-même Tu peux pas être utilisé Par Dieu Pleinement Quand l'esprit Délit souffle Tu dois te réconcilier Avec toi-même Quand l'esprit Délit souffle Tu dois te réconcilier Avec ton père Avec ta mère Et plus faire semblant Tu dois te réconcilier Avec la vérité C'est Jésus La vérité C'est lui Qui va t'aider Et Moi je me perdais Dans plein de trucs Et puis le Saint-Esprit Me dit Hé, hé, reviens là Si tu veux Être connecté Avec moi Tu écris ta lettre Tac Tu bénis tes autorités Là que tu prends du temps Chacune de tes autorités Parce que si T'es déconnecté Avec toi-même Tu n'es pas capable D'aimer C'est ça l'enjeu Dans la super école Qu'on vous propose Au mois de juillet Tout l'enjeu C'est de vous réconcilier Avec vous-même Avec votre père Votre mère Vos frères et soeurs Et puis bien sûr Dieu Derrière Pour que tu sois capable D'impacter ton monde C'est pas juste Pour que tu te sentes mieux C'est pour que tu commences A prendre des territoires Que Dieu t'assigne Aix-les-Bains Chambéry Annecy Bien sûr La ville Et tous les pourtours La Suisse Là où tu es Tu dois prendre du territoire Prendre du territoire Ça fait trop d'années Trop de temps Que tu végètes Que t'es pas en train D'impacter ton monde Là autour de toi Ça fait trop de temps Parce que t'es déconnecté De toi-même Parce que t'en veux encore A ton père A ta mère Parce que t'as pas été vu T'as pas été entendu T'as pas été aimé Mais le père lui Il t'aime D'un amour tellement débordant Qu'il veut que tu sois réconcilié Parce que sinon Il peut pas te transfuser Cet amour Parce que comme disait si bien Julien Sans savoir ce que j'allais prêcher C'est qu'il y a des choses Qui nous déconnectent de Dieu C'est jamais lui Qui se déconnecte Moi j'étais là Je cherchais Jésus Je m'agitais dans tous les sens Puis Dieu me dit Stop Pose-moi des questions Jésus pourquoi Je t'entends pas très clairement Il me dit Alors Tu t'assieds T'écris la lettre Que t'es supposé écrire Depuis 150 ans Tu me laisses faire Je vais opérer à travers toi Et puis après Tu vas commencer à Prier pour tes autorités Parce que tu sais quoi ? Tes histoires avec ta mère là Et bien ça laisse Une place à la rébellion Dans ton coeur La rébellion C'est l'opposé De la réconciliation Et on a plein de traces De rébellion dans nos coeurs Qui nous empêchent De porter la vie Qui nous empêchent De porter du fruit Qui nous déconnectent Avec les autres Tu sais genre Non je veux pas être Comme ma mère Non non Ça te déconnecte De Du Saint-Esprit Tu vois T'as pas l'impression Que c'est connecté Ensemble Toi t'as l'impression Que tu peux haïr tes parents Mais là Avant t'étais puni de mort Mais ce principe fondamental Il demeure C'est que tu donnes Un droit à la mort Dans ta vie Et donc la vie Elle peut pas couler librement D'accord ? Alors que je suis en train De te parler T'as ta mère ou ton père En visu Là c'est sûr Et j'aimerais que tu saisisses Cet instant Ce flash Qui se fait devant tes yeux Et puis j'aimerais Que tu prennes le courage D'écrire une lettre A cette personne Que Dieu te montre Qui est devant toi Et puis que tu commences A libérer ton coeur Libérer ton coeur Libérer ton coeur Parce que les parents Ils ont tellement Un rôle fondamental Qu'ils doivent répondre A certains de nos besoins Fondamentaux Mais ils y arrivent pas Parce que c'est des êtres humains Comme nous Et puis si On se rend bien vite compte Que quand on devient parent On fait aussi des erreurs Mince Moi je voulais surtout pas Être comme ma mère Surtout pas comme mon père Et puis là Je me rends compte Que je fais aussi des erreurs Et des erreurs similaires A mon père et à ma mère Ah ! Ça c'est encore pire C'est parce que Quand tu dis Je veux surtout pas Ressembler à ma mère Tu es en train De créer une fracture Qui laisse la mort Prendre le pouvoir Ça s'appelle les voeux Quand tu dis jamais Tu fais un pacte avec la mort Tu pourras lire dans Esaïe Tu pourras lire Tu peux venir me voir si jamais Enfin de toute façon On va tous prier pour vous à la fin Qui est tout bientôt là Donc vous rappelez La rébellion C'est l'antithèse De la réconciliation Et puis nous On a reçu quelque chose Avec Jésus On a reçu quelque chose D'absolument fondamental Dans Là De Corinthiens 5 Je vous le lis Depuis le verset 17 Écoutez bien Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle création Les choses anciennes sont passées Voici Toutes choses sont devenues nouvelles Bon ça c'est l'excuse Pour ceux qui disent Qu'on n'a pas besoin de guérison Ni de délivrance Mais c'est une erreur Parce que ça veut dire Toutes choses sont en train De devenir nouvelles Ça veut dire Possiblement tout peut changer Là on est dans Le monde du possible Avec Jésus Mais ça veut pas dire Qu'il le fait à notre place Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconciliés Avec lui par Christ Et qui nous a donné Le ministère de la réconciliation Les amis Si vous vous demandiez Quel ministère vous avez Vous avez tous un ministère Qui s'appelle Le ministère de la réconciliation Car Dieu était en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même En imputant point aux hommes Leurs offenses Alors qui sommes-nous Pour retenir les offenses Et il a mis en nous La parole de la réconciliation Quand Dieu parle Là où le vent va Je veux aussi y aller Quand c'est conduit par Dieu Je veux suivre Dieu Je veux le suivre Il parle Et moi aussi Je suis appelé à parler Nous faisons donc Les fonctions d'ambassadeur Pour Christ Comme si Dieu exhortait par nous Nous vous en supplions Au nom de Jésus Soyez réconciliés avec Dieu Soyez réconciliés avec Dieu Parce que Jésus Il est pas mort pour rien Il est mort pour nous réconcilier Avec le Père Le Père Il a pas envoyé son fils pour rien C'est pour qu'on soit réconciliés Avec lui Pour qu'il puisse Réconcilier notre être intérieur Parce qu'il y en a des choses Qui se passent à l'intérieur Entre notre corps Notre âme Notre esprit Combien on a besoin De se réconcilier avec son corps Combien est-ce qu'on a besoin D'être réintégré D'accepter notre âme Vous savez que la plupart Des maladies sont dues A la haine de soi Ben alors je peux vous dire Qu'on a besoin de se réconcilier Avec nous-mêmes Et c'est pas présomptueux Ou orgueilleux de dire Il faut que je m'aime Des fois c'est juste Un besoin fondamental Parce que sinon Je suis bien incapable D'aimer les autres Et de me réconcilier avec eux On est des ambassadeurs Pour Christ On est des ambassadeurs Donc je porte la parole De l'ambassade Je parle Le langage de l'ambassade Je porte les couleurs De l'ambassade Je suis embauchée Par le patron De l'ambassade C'est lui qui pourvoit Mes besoins De voitures De restaurants Tout ce que je fais Pour l'ambassade C'est lui qui pourvoit Parce que je suis ambassadeur Mais quand on me voit On doit reconnaître De quelle ambassade je viens Quel langage je parle Ah tu viens de l'ambassade de Christ Je vois comment tu parles C'est pas comme les autres Pas de gros mots Pas d'injures Pas de Que ce soit à la maison Ou à l'église Constance Fidélité Intégrité Puissance Joie Amour Jonathan Edwards J'aime bien lire Les histoires Des hommes de réveil Ça m'inspire beaucoup Il disait La preuve d'une conversion C'est quand je vois Une personne qui aime Il y a de l'amour Qui sort d'elle Ça c'est la preuve On doit se réconcilier Les amis On porte un ministère De réconciliation C'est où on est rebelle Où on est réconcilié Puis le problème Quand on est rebelle C'est que Jézabelle Elle nous utilise Comme on veut Comme elle veut On est rebelle à l'autorité Alors si on est rebelle À l'autorité Comme c'est assez fréquent Dans ce pays là Pourtant c'est un pays Où Dieu va déverser Son amour Comme jamais C'est un pays Où il est en train De souffler l'esprit d'Elie Vous le sentez ? Vous le sentez ? Qu'il est en train De réconcilier des choses À l'intérieur de nous Entre nous Dans nos familles Vous sentez ? Que le réveil qui vient C'est un réveil dans la famille Dans la famille Dans l'église Parce que l'église C'est une famille Si on n'est pas réconcilié Avec tous les principes de famille On est bien incapable De travailler pour le royaume de Dieu On est bien incapable De même s'y mouvoir Parce que c'est insupportable Mais il y a des traces De rébellion en toi Comme elles étaient en moi Je suis en train de témoigner Ce que je viens de vivre Les deux jours Qui sont passés Donc je sens Que le Saint-Esprit Ça ne veut pas dire Que la vie est plus facile Mais je sens le Saint-Esprit Qui est tout prêt À peine je me pose une question Il est là Il est tout prêt Donc si tu ne sens pas Le Saint-Esprit tout prêt C'est qu'il y a une brèche Qui s'est faite Ou qu'il y a une connexion Qui n'a jamais été faite Donc si c'est le cas J'aimerais que tu te lèves maintenant Si tu veux plus de communion Avec le Saint-Esprit Et je peux vous déclarer tout de suite Qu'il y a toujours plus de communion Avec le Saint-Esprit J'aimerais vous dire Que Dieu Il est sur le point Comme Jean-Baptiste le disait Mais moi je suis bien Incapable Je ne suis pas digne De délier ces souliers Moi je vous ai baptisé d'eau Mais lui va vous baptiser D'Esprit et de feu Il va vous baptiser D'Esprit et de feu Et pour pouvoir remplir Votre réceptacle Parce que vous êtes des tabernacles Christ en moi En vous L'espérance de la gloire Ça c'est un des plus grands mystères Un des plus grands mystères De Pour les païens C'est Christ en moi L'espérance de la gloire Et puis vous savez avec qui on va se réconcilier Avec les juifs On va leur témoigner A fond de Jésus On va leur dire Ton roi M'a sauvé Ton roi M'a sauvé Ton roi M'a sauvé Est-ce que tu veux savoir comment ? Parce qu'une des questions Qui va revenir le plus Préparez-vous C'est comment est-ce que je peux être sauvé ? Donc C'est important de travailler la question Avant Donc le mystère le plus incroyable C'est Christ en moi L'espérance de la gloire C'est Christ en moi Donc moi je suis une habitation Pour Jésus Vous pouvez mettre Vos mains comme ça Sur votre ventre Parce que c'est là que ça se passe C'est le lieu de l'esprit Christ en moi L'espérance de la gloire Dieu il cherche une habitation Il cherche vous Vous êtes un tabernacle vivant Donc vous êtes un vase d'argile Et la chose la plus glorieuse Que vous puissiez recevoir en vous C'est Christ Après c'est lui qui parle C'est lui qui agit C'est lui qui bouge Vous devez juste suivre Et vous soumettre Mais pour être soumis Il faut être réconcilié Pour être utilisé par Jésus Il faut être réconcilié D'accord ? C'est le plus beau ministère Parce que c'est un ministère D'amour très puissant C'est le travail de Jésus C'était l'ultime réconciliateur Et puis il attend de nous Qu'on soit aussi des réconciliateurs Entre les noirs et les blancs Entre les jeunes et les vieux Entre toutes les races Entre toutes les générations Entre toutes les langues Entre toutes les nations Pourquoi Dieu veut nous donner Les nations en héritage ? Parce qu'il sait que s'il nous les donne On va les réconcilier Donc si tu veux être un ministère De réconciliation Avance-toi Ici Comme une déclaration Oui je veux être un ministère De réconciliation Ça veut dire que tu es prêt A travailler sur toi Pour réintégrer tes petits-enfants Pour pardonner à tes parents De manière claire D'écrire des lettres Tout ce qui est écrit Dans le manuel Les Aïe 61 Si jamais t'as besoin De savoir comment t'y prendre Viens 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 Il y a un appel solennel Pour toi Tu veux être un ministère De réconciliation Alors réponds Oui je veux Oui je veux Voilà Il faut engager avec Jésus Il nous voit Là il est en train de prendre Comme disait Carlos Payan Il est en train de prendre des photos Il vous a tous vus Et vous êtes tous placardés Dans la ville Dans la ville de la Jérusalem Céleste Et il se dit Waouh J'ai plein de nouveaux ministères De réconciliation D'accord ? Donc tu peux pas être chrétien Et plein d'amertume Non Ça c'est pas possible Tu peux pas être chrétien Et tout dissocier Où tu joues des rôles Tout le temps Comme t'as fait dans le monde Non ça c'est pas possible Il faut que tu sois réconcilié Avec toi-même Il faut que tu découvres Que le vrai toi C'est la chose la plus extraordinaire Qui a jamais été créée En toute humilité Voilà C'est fini Donc j'aimerais que vous puissiez J'avais des paroles de connaissance Mais je pense que Plus important C'est de vraiment vous dire Mon objectif C'est d'être un ministère De réconciliation Et je vais aller voir Mickaël David Émilie Claudia bientôt Pour opérer cette réintégration A l'intérieur de moi Si j'ai l'impression De marcher à côté de ma vie Et puis de commencer A écrire des lettres A votre père A votre mère Ceux que vous avez vus Devant vos yeux Et si vous sentez Que vous avez pas le droit D'écrire ces lettres C'est que vous êtes Sous leur joug Donc briser les liens d'âme Briser tous les voeux Les choses comme ça Vous savez c'est important Tous les entretiens Qu'on fait là-bas Le but c'est de libérer Des destinées De libérer des ministères De réconciliation Et si vous avez pas le temps De la journée Vous pouvez booker Les trois semaines Au mois de juillet Parce que là Ce sera une intensive Levé de ministères De réconciliation Pour commencer A impacter cette terre On peut pas passer Nos vies Sans impacter Notre entourage Sans parler de Jésus A ceux qui sont Autour de nous Nos collègues Nos voisins là Vous les avez invités A l'église Il faut les tirer A l'église Les mettre dans la voiture Fermer la porte Récliner Il faut prier surtout Il faut être aussi Attractif Joyeux Aimant C'est ça qui fait Que les gens Nous suivent Après Donc Vous pouvez répéter Après moi Jésus Oui je veux Que tu opères en moi Le miracle Fais de moi Un ministère De réconciliation Conduis-moi Sur ton chemin De guérison Et de délivrance Que je passe Plus à côté De ma vie Mais que je puisse Porter du fruit Merci Saint-Esprit Parce que tu poursuis Chacun Chacune Et c'est toi Qui en fait Des ministères De feu Pour réconcilier L'homme et la femme C'est une réconciliation C'est une réconciliation majeure C'est une réconciliation C'est une réconciliation Que la femme Que la femme